La nouvelle génération est là. La déclaration du PDG d'Apple, Tim Cook, a le mérite d'être clair, annoncée hier soir, l'iPhone 12 arrive à grands pas avec une multitude de nouveautés technologiques. Tous les modèles auront des écrans OLED, donc pour ce qui est regardé des films ou des vidéos par exemple, ça va être de meilleures qualités que les écrans qui n'étaient pas OLED, et je pense que c'est une belle innovation. La firme américaine frappe fort, en annonçant pas un, mais quatre iPhones, les fans de la marque sont déjà conquis. Je pense qu'honnêtement le nouveau design il est sympa, enfin ça a un peu de nouveautés, parce qu'il est plus performant, les caméras sont améliorées, surtout qu'il y a un écran OLED sur tous les modèles, je trouve ça intéressant, surtout le mini. La version standard de ce nouvel iPhone est proposée à 909 euros, un prix qui ne semble pas effrayer les futurs clients. Honnêtement, quand on achète Apple, on s'attend bien à avoir des prix assez élevés, du coup moi ça ne m'étonne pas tant que ça, j'ai une nouveauté, pour moi ça me paraît normal. Par exemple, un iPhone X à sa sortie c'était 1000 euros et plus, et là 900 euros, il pèse un peu les prix. En 2019, le produit phare d'Apple a battu des records de vente historiques, l'iPhone 12 devrait donc logiquement suivre cette tendance. Oui, non, là-dessus je ne me fais pas de soucis, ils en vendront, ils feront les chiffres, il n'y a pas de soucis. Disponible en précommande à partir du 16 octobre à 14 heures, l'iPhone 12 et 12 Pro sortiront officiellement le 13 novembre 2020, plus qu'un mois à tenir pour les Apple addicts. Merci. Merci. Merci.